Salut à tous, je suis Cello, oui je sais j'étais absent un petit moment, problème de réseau, je suis en guerre avec Wig, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Apple Watch série 4 qui a été présenté par Apple parce que réellement les iPhones qui sont sortis, rien d'extraordinaire. Par contre l'Apple Watch commence à me faire rêver de plus en plus, donc c'est tel qu'on va parler aujourd'hui. Alors déjà comme je l'avais dit dans ma vidéo sur l'Apple Watch série 3, je pensais forcément que la série 4 allait avoir un nouveau design. Ça a pas loupé déjà un bon point. Avant il y avait les modèles 38mm et 42mm, maintenant on a 40mm et 44mm. Ça a l'air de rien du tout, mais sur ce petit écran ça fait toute la différence. On va pouvoir réutiliser nos anciens bracelets, ça c'est top, pas besoin de racheter de nouveaux bracelets. Maintenant l'Apple Watch est un petit peu courbé sur les côtés par rapport au modèle carré qu'on avait jusqu'à présent. La couronne digitale devient un petit peu plus précise et en plus on va avoir un retour haptique. Ça, ça va être génial. A priori les haut-parleurs sont 50 fois plus puissants que sur la série 3, alors quand on va passer des appels téléphoniques, ça, ça va être le top. A l'intérieur on aura la puce S4, donc plus de puissance, plus de rapidité. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a du GPS, du Bluetooth 5.0, du cellulaire. Et la résistance à l'eau est maintenant jusqu'à 50m, on pourra bientôt visiter les fonds marins. Le design au dos a complètement changé aussi, je trouve ça vraiment plus classe. On passe sur du céramique et du cristal de saphir. La montre s'oriente toujours de plus en plus sur la santé et le sport. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, donc ça c'est grâce au gyroscope. Donc selon comment vous tombez, la montre va réussir à le calculer et au bout de cette chute, si au bout d'une minute vous n'avez toujours pas bougé, que la montre calcule qu'il n'y a aucune réaction de votre part, donc au bout d'une minute, elle va elle-même vous géolocaliser et appeler les secours. Ça, c'est énorme. Si vous êtes dans un endroit où vous faites une chute, qu'il n'y a personne autour de vous et que vous restez inconscient, l'Apple Watch va pouvoir vous sauver la vie. La montre peut également nous envoyer des notifications si notre pouls est trop bas ou trop fort. Et ils ont réussi à intégrer à la montre un ECG, l'électrocardiographe. Donc là, ça se passera avec la couronne digitale et les capteurs qui sont sous la montre. Donc vous aurez juste à mettre votre doigt sur la couronne et les capteurs en dessous de la montre capteront votre pouls et vous aurez votre électrocardiogramme. Ce qui est cool, c'est que vous pourrez expédier tous ces résultats en format PDF et les envoyer à votre médecin. Après, il y a les nouveaux cadrans qui sont tout simplement, je les trouve magnifiques, donc on peut afficher beaucoup plus de choses. Je ne sais pas si avec la mise à jour, les anciennes versions auront ces cadrans. Je ne pense pas. Mais bon, ça fait un truc marketing, voilà, il y a un nouveau cadran avec beaucoup plus d'options sur cette montre-là. Prenez celle-là. Oui, ça marche parce que de toute façon, je vais la prendre. Oui, je sais, dans ma dernière vidéo de l'Apple Watch, j'avais dit que je ne prendrais pas la série 4 parce que ça ne servait à rien. Mais cette série 4 me fait rêver. Elle me fait rêver plus que ce que me font rêver, c'est les nouveaux iPhones qui sont sortis. Pendant très longtemps, j'ai dit que les AirPods étaient la meilleure invention d'Apple. Oui, mais du coup, je pense que l'Apple Watch va vraiment passer de vente parce que si cette montre peut réellement vous sauver la vie, ça change complètement tout. Je dis réellement, mais en fait, il y a déjà eu plein de témoignages comme quoi des Apple Watch ont déjà sauvé des vies. Ça, vous les trouverez sur Internet. Je ne sais pas si à la base, Apple voulait réellement partir dans cette optique avec leurs montres, mais ce qu'ils sont en train de faire là, je trouve ça vraiment génial. Et ils continuent à le faire et à l'améliorer et ils deviennent vraiment bons. Quand je la recevrai, bien sûr, on regardera tout ça de plus près. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez de cette nouvelle Apple Watch. Dites-moi également ce que vous avez pensé des iPhones. Est-ce que vous préférez l'Apple Watch ou les iPhones ? Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501